Selon vous, là, des excuses s'imposées pour éviter l'abroquage au samedi du syndicat ? Oui, mais bien, non, mais c'est même pas pour ça, parce que je crois qu'il y a eu une incompréhension, et en plus je suis quelqu'un qui jamais ne pratique ce type d'attaque ou de charge, je suis quelqu'un qui soit très respectueux, je suis venu ici justement pour apporter des précisions, je considère que l'affaire est clos, et maintenant il faut revenir au fond du dossier. Le fond du dossier, c'est quel avenir pour la filière avicole française, quel avenir pour les activités du groupe d'eau. J'ai été de ceux qui, dès le premier jour, ont défendu les activités de ce groupe, y compris sur le volet export, où on nous a dit, c'est la fin d'un modèle, la FNSEA et consorts s'est complètement plantée depuis 30 ans, il faut revenir à une agriculture de proximité, tout ça n'a pas de sens, c'est une activité aujourd'hui, au contraire, qui valorise aujourd'hui nos savoir-faire, et ce qui me ferait mal demain, c'est de voir arriver un groupe brésilien, un groupe néerlandais, un groupe allemand, qui en lieu et place de ce que nous savons faire, notamment ici en Bretagne, viennent satisfaire nos besoins en volaille. Je rappelle d'ailleurs à travers vous que nous importons déjà 40% de nos volailles en France, donc il est temps qu'on se réveille, ça renvoie à des questions transversales sur la compétitivité de notre économie, et notamment notre économie agricole, mais ça renvoie aussi à des solutions concrètes, pragmatiques, pour essayer de sauver aujourd'hui un groupe qui mérite de l'être. Vous vous en appelez aussi à la fin de la polémique sur la double casquette, vous, président, Sophie Prothéole, que vous avez fait... Oui, mais vous savez, là aussi, je suis venu aujourd'hui dire les choses de manière la plus simple, et je le dis devant témoin, les deux ministres, M. Lefeuille et M. Garraud, ont demandé à Sophie Prothéole, dans son rôle d'établissement financier de filière, de jouer un rôle de coordination. Nous avons joué ce rôle lors de la première offre, mettre tous les opérateurs agricoles autour de la table pour trouver une solution de reprise, puisque c'était bien de ça dont il s'agissait au départ, au groupe d'où, c'est ce que nous avons fait. Alors, ma double casquette, si c'est pour la jouer uniquement à des fins philanthropes ou mercantiles, on peut me la reprocher, si c'est au contraire pour apporter des solutions, je pense que nous sommes dans notre rôle. La société Glons-Sanders, qui est une des sociétés filiales de Sophie Prothéole, elle a aussi ses propres activités. Je dois d'ailleurs vous dire aujourd'hui, en toute honnêteté, que si le président que j'étais de la FNSS de Sophie Prothéole n'était pas un peu en aiguillon pour dire aux équipes Glons-Sanders « Intéressez-vous au groupe d'où », je ne suis pas sûr que nous le ferions, tellement la situation financière est difficile dans ce groupe. Autre dossier, et pas des moindres, ce contexte dans lequel on se trouve, flambé pour les matières premières, notamment des aliments, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus concernant ce fonds de solidarité, ces ralliés éleveurs ? D'abord, je salue l'initiative des producteurs de grains, parce que c'est une démarche volontaire qui est initiée depuis hier. Il faut maintenant lui en trouver le contour et la bonne forme, à la fois pour recueillir ces fonds et les mettre à disposition des éleveurs. Mais au-delà de ça, c'est peut-être marquer un vrai tournant, au sens où, non seulement on peut parler de solidarité, mais peut-être d'interaction, d'interdépendance entre les filières. Chacun est conscient aujourd'hui que le premier client d'un producteur de grains, c'est un éleveur. Si l'élevage va mal, un jour ou l'autre, le producteur de grains ira mal aussi, on l'a vu d'ailleurs dans le passé. Donc cette interdépendance aujourd'hui, elle joue pleinement son rôle. Et j'ajoute que c'est aussi pour nous, sans doute, les producteurs, la partie amont de l'agriculture, la meilleure réponse que nous puissions faire, notamment aux industriels, à la grande distribution, qui jusqu'à maintenant avaient tendance à nous dire « Attendez, les négociations commerciales, quand vous aurez fait des choses aussi entre vous, les producteurs, on pourra peut-être commencer à discuter ». Je vais convoquer ce qu'on appelle les signataires des accords du 3 mai 2011, c'est-à-dire la production, les industriels et la grande distribution le 10 septembre. Et j'attends notamment de la grande distribution, des mesures concrètes pour appliquer des hausses, pour faire en sorte que les producteurs en amont, et les éleveurs notamment, en porc, en volaille, en viande bovine, en lait, puissent retrouver quand même un peu de marge par rapport au coût alimentaire, qui évidemment est très important aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des éleveurs qui vont y avoir ? Comment on va les répertorier ? Comment ça va se passer ? Vous savez, c'est des discussions un peu techniques. Est-ce que ça va porter directement sur le coût de l'aliment ? Est-ce que ça va porter sur une autre charge de l'exploitation ? Il faut aussi qu'avec les pouvoirs publics, on calme bien les systèmes. Vous savez que nous sommes sur haute surveillance avec Bruxelles, qui sur tous ces dispositifs a tendance à être assez précautionneux, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le fonds est annoncé, ça veut dire que nous sommes prêts, en tant que producteurs et pour tous les producteurs de grains de France, à donner l'équivalent d'à peu près 2 euros de la tonne collectée pour nourrir ce fonds, et avec ça, donc mettre en place les mesures qui seront annoncées vraisemblablement autour du SPA, c'est-à-dire vers le 11 septembre, puisque là aussi le président de la République sera présent le 11, et ce sera aussi une manière pour lui de dire comment les pouvoirs publics peuvent aussi accompagner ce dispositif.